Assalamu alaikum les amis Aujourd'hui 28ème jour de l'aventure Réveil à Tarou Dante Même décor, je suis sur la terrasse du café Juste à côté de l'hôtel Je viens de prendre aussi un café noir et un pain au chocolat Alors aujourd'hui j'aimerais aller explorer le village de Tute Ça se trouve à peu près à une trentaine de kilomètres d'ici Ça a l'air très joli Le cadre, le décor, il y a de la montagne C'est vraiment la campagne, c'est tout petit Et apparemment il y a une casse-bas Une très vieille casse-bas qui a l'air très très jolie Je me suis pas renseigné du tout J'espère qu'il y a des taxis collectifs pour y aller Donc je termine mon café Je vais à la station des grands taxis Et ensuite direction le petit village de Tute La baisse Est-ce qu'il y a des taxis pour aller à Tute ? Merci monsieur Il y a combien de kilomètres monsieur pour aller à Tute ? 30 30 D'accord Merci monsieur Merci à mes Tute Je viens d'arriver les amis dans le village de Thiout, ça a l'air zen ici, c'est un petit village évidemment, c'est calme Alors je suis allé à la station des grands taxis donc à Taroudan, j'étais le troisième passager, il y avait déjà deux personnes, un couple à l'intérieur qui attendait Donc on est parti aussitôt, j'ai payé 22 dirhams pour venir et on n'a pas mis longtemps, le chauffeur était en mode pressé, même très pressé Elle a bien roulé sur la route, on a mis quoi, 20 minutes, un petit peu plus de 20 minutes pour parcourir les 30 km Je suis à l'entrée du village sur la place principale ou plutôt sur le rond-point principal, il y a deux cafés ici, je viens de me commander un thé Et puis à la sortie du taxi, il y a des guides qui sont là, qui proposent de faire une visite au pied de la Casbah, enfin de la Casbah et de la Palmeray Qui se trouve à 2 km derrière le village, la Casbah est sur un promontoire rocheux, apparemment on a une jolie vue sur la Palmeray et le village de Thiout Une grande Palmeray qui compte apparemment plus de 20 000 palmiers Donc j'ai rencontré un guide à la sortie du taxi, on va faire une balade ensemble, il faut faire aussi marcher un petit peu l'économie locale Un monsieur très charmant qui est venu me tenir compagnie pendant que je prenais le thé là Je sirote mon troisième verre de thé, il m'a proposé de faire un petit tour dans la Casbah, il m'a montré un petit peu la Palmeray Il m'a proposé de prendre un vélo pour parcourir les 2 km ou sinon de monter avec lui sur sa mobilette Donc évidemment j'ai dit oui, je veux faire un tour de mobilette avec vous, je termine tranquillement mon thé, je vais le voir, il est assis là-bas en train de m'attendre tranquillement Asane, moi c'est Jules, c'est une motobécane ? Oui, c'est française Ah, je la filme un petit peu, elle est très jolie Vous savez, moi j'aime beaucoup les mobilettes Il est à 15 ans presque 15 ans ? Elle est très jolie, j'aime beaucoup la couleur Le congénage que moi et la 15 ans D'accord, bon moi c'est parti Il y a des cales pieds derrière, c'est super C'est bon, ouais ouais, pas de problème Ah d'accord, la construction d'une mosquée D'accord, il y a une maison d'hôtes ici, d'accord. Le parking des Ferrari d'adroite. Ah oui, le parking des Ferrari. Merci, c'est gentil, pas de Ferrari aujourd'hui. Ça, c'est pas comme les autres. Les scouts, ils marchent trop vite, mais ils ne vivent pas longtemps. Oui, c'est pas solide, ça c'est solide. C'est la bonne qualité, ça. Et même à l'assurance, celui-là c'est moins cher. Vous, c'est 65 dirhams à l'année. Et surtout moi, l'on dit sérieux et 15 ans, je ne paye que 60 euros. Les petits groupes qui viennent de Gadiens. D'accord. Tous les groupes qui viennent de Gadiens. Et vous, Hassan, vous êtes né ici, à Thiout ? Oui, monsieur. Vous avez grandi ici ? J'ai deux gars, je suis. D'accord. Donc vous allez toujours habiter à Thiout. Oui, monsieur. Les barbeques que vous voyez dans les montagnes et les fôles, ce sont les arganiers. Oui, ça ce sont des arganiers. Le liquide du Maroc maintenant, c'est trop cher. C'est le vrai vieux à Grasse Maroc. Il vous montre juste avec le Vremille, vous l'avez dit que le paradis sont les argents. voilà la bulle du poil on revient c'est magnifique c'est juste le thon et aujourd'hui il y en a un peu de brune il n'y a pas le haut atlas clair c'est le haut atlas juste en face le village est la palmerie comme vous voyez le village il se compose ce quartier comme on a dit un quartier comme là deuxième la place on se trouve en face là-bas troisième au bout en face là quatrième entre les olives vers la montagne un peu loin là-bas les deux vers la source on arrivera la population 3800 ce sont des cheleux 3800 personnes d'accord presque 4000 comme ça quasiment 4000 personnes ici on a des palmiers mâles et femelles d'accord mars-avril la saison de la cimension artificielle on coupe le poil en de matin régime blanc on se grimpe à la femelle on fait greffe et fiscondation d'accord ok à cette période là octobre-novembre c'est la seule la carte de date on a bien travaillé on obtient des bonnes dates pour nous et pour les grands prix ouais ouais on l'a pas fait ça donne la date mais juste pour les animaux pas grand chose comme le village de la palmerie c'est une terre qui reste de par office 500 km autour ouais c'est la terre de la commune ailleurs c'est on la on dit la terre de l'état on peut labourer on peut servir les motants on peut servir on ramasse l'argan mais la terre s'y palme on ne paye rien d'accord mais on vive de ce qu'il y a là les troupeaux l'argan on peut le récotter voilà ouais donc trois films Ali Baba les 40 voleurs et 100 000 dollars au soleil et ici le boulet dans donc l'ancien le palais du Pacha le fils du Pacha je me suis trouvé un endroit là un petit peu à l'abri du vent pour vous parler la vue est vraiment fantastique et Hassan là mon guide il est extraordinaire il est adorable il m'a déjà expliqué une tonne de choses alors c'est pas évident de filmer de l'écouter en même temps j'essaye d'enregistrer et de filmer un maximum d'informations mais c'est vrai que c'est pas forcément facile mais la situation de ce village c'est magnifique et particulièrement depuis la Casbah là on vient d'arriver on est à l'entrée de la Casbah c'est très très joli la palmerée au pied les montagnes au fond décor vraiment magnifique et puis à l'instant c'était l'appel à la prière donc je lui ai dit Hassan si vous voulez vous arrêtez pour prier tout le monde fait non non je suis avec toi on fait la visite je lui dis mais moi il n'y a pas de problème je suis en vacances si vous voulez vous arrêtez pour faire la prière il n'y a pas de souci il m'a dit ah c'est vraiment gentil et tout donc il est parti faire sa prière et moi ça me permet de profiter tranquillement de cette vue qui est quand même à couper le souffle c'est la saison des pluies en octobre d'accord ça commence chaque famille il y a un petit carré c'est la famille d'accord donc on a des petites parcelles comme ça c'est à dire quand le père est mort les frères sauré partagent la terre les enfants des enfants et ça commence avec des petits trucs qu'on peut dire d'accord oh et et Sous-titrage ST' 501 ... 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 goûté une en fait il ya deux jours et c'est vrai qu'elles sont délicieuses vraiment délicieuses très très bonnes je vais partager avec Ashraf je suis sûr qu'il aime les dates à tomber par terre les amis elles sont délicieuses Ashraf tu veux des dates ? si allez prends en une, prends en deux j'ai oublié de vous dire avant de partir de Tioud j'ai pris donc une salade marocaine il y avait du thon avec, il y avait des poivrons, des olives vertes et noires et puis en dessert j'ai pris un Rahib avec du sirop de grenadine dessus j'ai payé seulement 20 dirhams c'était franchement très bon le thon tout ça les olives je me suis régalé avec un gros gros morceau de pain seulement 20 dirhams ça fait deux euros donc cette délicieuse salade marocaine avec ce jus d'orange et ses délicieuses dates je voudrais les dédier aux tipeurs j'aimerais remercier aujourd'hui Arnaud 22, Jérémy Pinot et Boulettes et Brioches merci beaucoup Avoukab pour votre générosité évidemment c'est la fin d'après-midi début de soirée je vais prendre la direction de la place très animée de Ha Sarai Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Et la dame fait de la soupe, et là c'est une certitude, c'est soit, j'ai demandé plusieurs fois, c'est sûr, ça s'appelle soit, c'est plus blanc que la dernière fois, je viens de goûter une petite cuillère là, c'est vraiment pas mal. C'est épais et tout, c'est bien chaud, ça a vraiment un bon petit goût, la dernière fois ça avait un petit goût un peu différent, je pense effectivement que c'était une soupe différente, et là c'est bien soit. C'est un bon petit goût, c'est un bon petit goût, c'est un bon petit goût. C'est parti ! C'est parti ! Oui ? Bobby ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !